Alors, vous le savez, il y a des thérapies qui n'ont aucune valeur scientifique, mais qui peuvent nous faire beaucoup de bien, comme la bicarothérapie dont on parlait tout à l'heure. Bonjour David ! Bonjour mon patient préféré ! Comment vous allez bien ? Ça va bien ? Bonjour Julia ! Bonjour les expériences ! Bonjour ! Je suis ravie d'être votre patiente préférée. Qu'est-ce que vous me prescrivez ? Alors, il fallait parler de la balnéothérapie, mais moi je voulais vous parler d'autre chose, même si j'adore l'eau de mer. Mais quand on pense aux bienfaits de l'eau, on croit toujours qu'il faut se mouiller, se tremper, même se baigner. Il y a les bains de boue, il y a tout ça, mais on vous dit qu'il faut se tremper. Mais pas toujours ! Pas toujours ! Je vais vous parler d'une thérapie qui n'existe pas, mais que j'invente pour l'occasion, c'est l'horizon-thérapie. C'est quoi l'horizon-thérapie ? Eh bien c'est le simple fait de regarder la mer et l'horizon qui est juste derrière. Tout le monde a fait une fois dans sa vie de l'horizon-thérapie, et tout le monde sait que rien que de regarder la mer, ça fait du bien à l'âme. Sauf que moi aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi être face à la mer, ça fait du bien ? Parce que devant une large étendue d'eau, l'homme prend conscience, pleinement conscience, et ça lui fait du bien. Comment ça se passe ? C'est assez simple. Vous êtes les pieds dans le sable, et vous regardez l'eau, et il se passe trois choses. D'abord, vous vous dites « Oh, c'est beau quand même ! » Ensuite, vous vous dites « Mais l'horizon est infini, qu'est-ce que c'est grand ! » Et enfin, vous prenez conscience d'être tout petit face à l'immensité de la mer, la mer qui vous révèle, en quelques minutes, que vous êtes un être humain, dans l'immensité de l'univers. Et c'est parce que vous êtes confronté à votre propre immensité, avec votre propre petitesse d'homme, que vous prenez conscience. Quand je dis que vous prenez conscience face à la mer, vous la prenez vraiment, votre conscience. Je veux dire que c'est à cet instant précis que la mer vous fait le plus de bien, puisqu'elle vous révèle votre intériorité et votre humanité. Et franchement, découvrir, rien qu'en regardant l'horizon, qu'on est un homme ou une femme au sens noble du terme, c'est bon pour la santé, c'est bon pour le moral et la plénitude de l'esprit, l'horizontérapie. Et je vais vous révéler le secret de l'horizontérapie. On est bouche bée là, on est accrochée et suspendue à vos lèvres. Vous la connaissez l'horizontérapie, elle est née au bord de l'eau, l'horizontérapie est née en Grèce, face à la Méditerranée. Et sous le regard des dieux, l'horizontérapie, ça s'appelle la philosophie. On peut la pratiquer à la montagne aussi. Oui, et c'est gratuit, puisqu'on parle demain des économies, je peux vous dire que la philosophie, ça ne coûte pas cher. Juste, est-ce qu'on peut se faire du bien en lisant Marie-Claire, votre chronique d'un Marie-Claire ? C'est évident, c'est évident, on peut lire Marie-Claire face à la mer, ou même face à la montagne. Est-ce que c'est, alors de quel point de vue philosophique vous ne vous faites pas ? Philosophie politique demain, puisque c'est l'histoire d'un homme qui va dîner chez des amis avec sa femme, sa femme boit un coup, et il s'aperçoit que sa femme, Dieu, est néolibérale. Non ! Je vous jure, heureusement qu'il est du centre-gauche lui, parce que sinon c'est le bordel. Non me dégage, comme disait ma grand-mère, non me dégage. Sous-titrage ST' 501